bonsoir chers camarades de paix d'afrique soyez salué abondamment salué chers camarades connectez vous très rapidement parce que nous avons de très très bonnes nouvelles et aussi comme ce que je vous avais dit watra va plus dormir de sa vie c'est fini drama watra doit laisser tomber le sommeil il va plus dormir aujourd'hui il y est la nidia aujourd'hui parce que quand on donne les américains et ils sont suppliés drama watra et a été reçu par emmanuel macron c'est que dans notre état de manière à emmanuel macron je vous dis ça chez camarades c'est qu'ils sont allés cogiter ensemble je vais vous dire ça et aussi je vais vous parler de la manifestation de la main du mode ordre de marche éclatée à travers le monde entier y compris la côte d'ivoire en côte d'ivoire on va marcher contre drama watra on va le chasser on va te chasser de la côte d'ivoire espèce de bon chien de la france on va te chasser on va voir des manifestations partout sur le territoire ivoirien c'est ça qui est la réalité et tu vas comprendre qui a mis de l'eau dans le coco je te le dis drama tu apprendras aujourd'hui drama il a peur de nous il a trop peur de nous il nous redoute mais tu n'as pas avoir peur ce qu'on te demande là ce qu'on te demande c'est d'ouvrir le jeu démocratique laisser les gens parler dans leur pays donner du travail aux gens chasser le chasser la france quitter le français fort donner des meilleurs conditions de vie aux gens si tu ne peux pas faire ça si tu n'acceptes pas ça parce que tu es lié par des accords pitons avec la france on était pas là bas quand tu signer des accords avec la france pourquoi tu nous emmerdes camarades je te rappelle je te rappelle je suis en direct tu vas tu vas comprendre non tu es parti toi seul à l'hôtel de golf tu es allé vendre la côte d'ivoire aux blancs nous on t'a dit de vendre notre pays qui t'a demandé ça tu t'attends avec qui pour vendre pays des gens on va t'arracher ça on va t'arracher notre pays chers camarades ne pas taire la vidéo au maximum d'où mouillon est aujourd'hui en guinée il est aujourd'hui arrivé en guinée voilà il ya des trafiquants de drogue qui ont t'arrêté tout ça ça va péter ça y'a dit ça va pas sur drama y'a romain y'a romain y'a romain pendant que ça perd sur toi volet diplomatique non est sur toi sur le terrain mais tu vas te couler un jour tu vas tomber c'est ce qu'on souhaite on soit au malheur ton malheur le plus mauvais du monde le malheur le plus mauvais c'est ça on souhaite que quelqu'un se t'arrive parce que toi mais tu es un malheur pour l'humanité donc mieux vaut te dégager si le tout puissant même peut te dégager m'achallah voilà parce que tu es un malheur tu n'arranges pas le monde entier nocif pour le monde entier monsieur draman watra monsieur draman istané tu es nocif pour le monde entier alors il faut dégager va t'asseoir dans une grotte quelque part là bas va te cacher loin loin des yeux va loin on ne veut plus te voir chers camarades faites le maximum de partage faites le maximum de partage domia est aujourd'hui l'homme à abattre de la france afrique ça je vous le dis il est de l'homme à abattre de la france afrique ça je vous le dis chers camarades je vais revenir pour vous expliquer ça mais aujourd'hui je vais vous parler très rapidement des sympas de notre manifestation je vais sortir tout de suite là pour venir vous expliquer ça voilà il faut que je vous montre déjà la photo de de il faut que je vous montre déjà la photo de domia et puis goïta asmi les voici domia et goïta asmi les voici là bas voici domia voici goïta vous les voyez voilà donc domia est actuellement à guinée on sait pourquoi il est parti on veut expliquer les choses très rapidement chers camarades faites le maximum de partage faites le maximum de partage je vous avais dit que c'est allé chauffer sur draman je vous ai dit ça et ça va péter et ça va péter c'est vrai que draman tu n'auras plus le sommet de ta vie chers camarades faites le maximum de partage je ne vous sens pas écoutons samba david pour construire l'avenir aujourd'hui nous avons encore malgré le vivant ensemble des dizaines de détenues politiques après 12 ans en crise cela est maintenant inacceptable avant cela est inacceptable parce qu'il y a dit la réconciliation et faire la réconciliation lors du dernier voyage du président de la république surtout lors de son état avec le pape il a parlé d'un pays d'une croix du bois de paix mais est-ce que nous vivons en paix dans cette croix du bois de paix alors un simple voyage un simple voyage à connaître simple voyage elle en prison un simple voyage chers camarades mettez les étoiles soutenir nous pompez les coeurs se mobiliser là le mot d'ordre est lancé on sera dans la rue le 8 ici à paris le 8 à paris on sera dans la rue le 8 à washington aux états unis on sera dans la rue le 8 en coini d'ivoire sera la rue le but inisant ou en suisse on sera dans la rue le wit en italie on sera dans la rue le lui où malie on sera dans la rue le 8 à guinée on sera de la rue dev дан bitcoin auauerault partout on sera dans la rue le route le 18 en Mauritanie on sera dans la rue le 6 à tunisie on sera de l'ario le 8 au maroc pour sera dans la rue. Le 8, à travers le monde, on sera dans la rue. Le 8, même en Espagne, on sera dans la rue, chers camarades pays d'Afrique, pour réclamer le départ pur et simple du démon Draman. Du démon Draman pour réclamer son départ. Chers camarades, pompez les cœurs, donnez-nous des étoiles, soutenez-nous, soutenez ce combat parce que ce combat, nous avons besoin de financement. Vérité, vérité, on est parti. Les jeunes ne seraient pas encore en prison, battant peu. Laisse les dents dans le public de Rambago. Ceux qui disent, venez en Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire, on est là-bas. On est là-bas. Même à Corogo, même à Ferkesel-Dougou, même à l'ouest du pays, même au centre, on sera là-bas. On sera là-bas le 8. Vous n'allez pas comprendre ce gars s'est passé. À l'heure de dire, qu'il ne veut pas voir d'où ça va venir, mais ça arrive. C'est comme la pluie. Tu ne sais pas comment ça se programme, là-bas, puis ça vient. Ça va descendre sur vous. C'est gâté sur toi, Draman. On a tout verroué autour de toi. On a verroué tout autour de toi. Tout à l'entour est verroué. Tout à l'entour est verroué. Ce qui te reste maintenant, c'est de fuir. Parce que tu es un homme. Regarde, tu es fini, quoi. C'est fini. Fin d'émission de Draman Ouattra. Il est un homme. 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 Les hommes disent, ces soldats qui sont encore en prison. Les officiers supérieurs qui sont encore en prison. Quelle est leur pays ? Tout le monde ou c'est moi qui était le président de la République. Et ils étaient censés agir sous les ordres. Je suis en liberté. Il faut encore en prison. Voilà. Question. voilà au mépris de la construction des à la drame exactement qui consiste à faire taire tout le monde qui consiste à grandir le bâton à chaque fois que les citoyens on voudrait bien exprimer le mal qui le cette paix nous arrachent le droit d'espérer cette paix nous arrachent le droit d'espérer dans la liberté d'expression dans la libération de tous les prisonniers dans la liberté d'expression comme je l'ai dit tantôt exactement aujourd'hui nous sommes ici pour parler de libération des prisonniers politiques exactement pour faire régner une véritable réconciliation c'est ça pour nous la réconciliation doit perdre un même mot comme la paix partout où le pays d'impasse il vit la Côte d'Ivoire va bien nous sommes réconciliés 12 ans de crise 12 ans de prison pour certains 12 ans de crise 12 ans de disparition des libertés d'expression 12 ans d'intervention du pays pour d'autres il faut donc passer à une autre étape c'est tout c'est demander la libération de nos prisonniers c'est tout demander une vraie réconciliation c'est ça même cher journaliste la question de dire de Côte d'Ivoire par ma voix voudrait donc ce matin lancer un appel à tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent à tous les Ivoiriens de la diaspora on est là à tous les Ivoiriens qui vivent ici en Côte d'Ivoire ils sont là-bas que nous allons emprunter la voie de la réconciliation exactement en demandant la libération de nos détenus parce que quand nous voyons la situation dans laquelle ils sont détenus et les raisons pour lesquelles ils sont détenus sera laissant aussi à nos otages de Marie c'est ça même autant nos dirigeants politiques demandent la libération des otages de Marie autant nous allons demander la libération des otages en Côte d'Ivoire c'est ça nous avons nos enfants qui sont en otage qui sont otages ici c'est ça le gouvernement de Côte d'Ivoire devient donc des soldats en otage ici c'est ça même je me rappelle très bien la charge ou les charges Ouattara est un terroriste il prend les gens en otage les enfants des gens en otage un terroriste terroriste c'est le 8 octobre le 8 octobre je me suis trompé ou bien quoi si je me suis trompé c'est le 8 octobre le 8 octobre écoutez hein on va le chasser un caillou même les bébés vont sortir directement pour te chasser un caillou pour te lapiter un caillou on te prend dans une pof puis tu vas te tomber même l'enf l'enf qui a été raté tu n'as pas à croire le 8 octobre c'est le jour à retenir pour tous les Ivoiriens pour tous les Africains c'est le début des hostilités véritables contre Draman il ne va plus manger il ne va plus dormir et le 22 demain ça débute contre la Minusma le 25 on va se retrouver le dimanche qui vient on va se retrouver à Montreuil on va aller on va aller on va aller faire un travail pour dégager les perspectives qu'on va mettre ou les perspectives qui vont nous permettre de mobiliser toute la diaspora contre la France contre la France et puis la Minusma pour que pour que comment dirais-je la plainte du Mali qui a été déposée aux Nations Unies contre la France puisse être prise en considération tous on va dire ça ces camarades à côté de ça il y a un témoin il y a un témoin pour le Mali un témoin pour le Mali il y a un témoin il y a un témoin le nom du témoin le soir à 20h30 soir au rendez-vous on est parti voilà il a été arrêté voilà 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 c'est ça la question c'est ça aujourd'hui pour nous il y a merci un genot pour les étoiles merci parce que quand on arrête un détenu politique par exemple le procureur vient faire une communication pour expliquer les raisons de l'arrestation à tous les chats c'est comme ça quand on est libère on n'explique plus la population pour qu'on les a libérés voilà je crois à ces deux jours là deux proches du président Soro ont été libérés mais je le rappelle très bien quand ces derniers ont été arrêtés on a vu combien de fois le procureur a multiplié les conférences de presse pour expliquer combien de fois ces personnes sont dangereuses pour la nation on était là on était là il a transpiré comme ça il a climatisé mais il transpire on était là on l'a vu Hadou Richard avec sa tête en de la boule de pétangre bon Dieu on arrive là-bas on va chercher ce wardrobe vous allez comprendre on va pas vous chasser nous là on va pas s'en prendre à vous nous on est légalistes et c'est ce que je dis à tout le monde c'est ce que je dis à tout le monde entier moi je ne vais jamais m'engager dans une voie où on va prendre arme non je ne vais jamais sortir du cadre légal dans une manifestation non je le dis toujours même si là là si Ouattara refuse de donner l'autorisation moi je vais demander aux gars de laisser tomber on a déjà gagné et puis ici on sait qu'on peut avoir l'autorisation je ne sais jamais du cadre légal toujours dans la légalité parce que Bagoua m'a dit un ou un quand il marche il laisse des traces alors mon fils sache marcher dans la vie donc nous on sait marcher dans la vie c'est ça qui est la vérité c'est comme ça il est c'est comme ça il est qu'est-ce qu'il y a une limitation mais on nous a dit j'ai vu nos amis parler sur les réseaux sociaux qui disaient le mari dit nos canadins militaires sont en effet pour l'État ces canadins militaires peuvent désamuser un pays en quoi ? voilà c'est qu'un homme peut pas désamuser un pays ben le pichéri celui qui dit ton mari elle peut changer au poids en Côte d'Ivoire question qu'est-ce que popper la gare pour savoir ben le pichéri à téléphone c'est avec téléphone qu'elle est quitté au mari mais on l'a arrêté parce qu'elle est quitté au mari et Eric se désamuser en Côte d'Ivoire avec téléphone si les canadins militaires qui ont des armes de guerre ne peuvent pas désamuser le pays mais les militaires qui sont en Côte d'Ivoire les 11 ou 15 militaires qui sont en Côte d'Ivoire qui sont désarmés depuis 11, 12 ans qui n'ont pas de formation qui n'ont pas d'entraînement qu'aujourd'hui qu'un pays peut désamuser pourquoi ne pas les libérer ? je ne comprends même pas je ne comprends même pas si les canadins militaires ne peuvent pas désamuser le mari avec les armes qu'ils ont mais laissez-vous le bouter rentrer parce que lui au moins il n'est pas militaire c'est tout mais sur le job laissez-le rentrer parce que lui il n'est pas militaire c'est tout ça ressemble un peu à des otages ces personnes-là et c'est des otages même c'est ça mais c'est des otages et nous voulons que ces personnes soient libérées c'est ça qui est la vérité nous n'avons plus nous souvenirs de cette époque où le sang coulait en Côte d'Ivoire et vous oubliez cette page-là il faut libérer il faut vider le contentieux il faut libérer il faut libérer toutes ces personnes-là pour qu'on passe à une autre Côte d'Ivoire c'est ça c'est ça même maintenant pendant que le pays n'est pas encore soigné pendant que les pleins ne sont pas à compenser on peut nous faire accepter que la Côte d'Ivoire va bien c'est pas juste c'est quoi nous voudrions donc lancer un appel à tous les Ivoiriens à fort ici et d'ailleurs à fort voudrions dire à l'État de Côte d'Ivoire à toutes les chancelleries à tous les pratiques politiques à toutes les organisations de la société civile et à toutes personnes écrivent des pays de justice à Blaraduy qu'à la fin de ce mois le 8 octobre 2022 nous appelons à des rassemblements partout sur le territoire national et à la diaspora à la diaspora voilà maintenant le mot d'ordre a été lancé par le camarade David Samba Samba David le portefeuille des indiqués de la Côte d'Ivoire lancé le mot d'ordre donc chers camarades, tous les monde tous les Ivoiriens tous les Africains doivent s'approprier de ce mot d'ordre comme c'est toi-même qui as lancé pourquoi nous disons ceci toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition le 8 ça va péter Abidjan écoutez où vous devez vous rassembler écoutez Abidjan, Abidjan en écoute je vous remercie je vous remercie parce qu'il est quitté au Mali et il risque de désamuser la Côte d'Ivoire si les paramètres militaires qui ont des armes de guerre ne peuvent pas désamuser le pays mais les policiers militaires qui sont en prison ici en Côte d'Ivoire les 11 ou 15 militaires qui sont en Côte d'Ivoire qui sont désarmés depuis 11, 12 ans qui n'ont pas de formation qui n'ont pas d'entraînement jusqu'aujourd'hui qu'un pays peut désamuser je ne sais même pas je ne sais même pas si les paramètres militaires ne peuvent pas désamuser le mari avec les armes qu'ils ont mais laissez-le vous dérentrer parce que lui au moins il n'est pas militaire c'est ça même qu'elle avait dit mais sur le job laissez-le rentrer parce que lui il n'est pas militaire ça ressemble un peu à des outages c'est ça même c'est les outages à fond à fond c'est ça même à des outages et nous voulons que ces personnes soient libérées nous ne voulons plus nous souvenir de cette époque où le sang a coulé en Côte d'Ivoire ah le sang a trop coulé il faut libérer il faut vider le contentieux c'est ça même il faut libérer il faut libérer toutes ces personnes là pour qu'on passe à une autre Côte d'Ivoire de construction c'est ça même maintenant pendant que le pays n'est pas encore soigné pendant que les prêts ne sont pas encore pensés on peut nous faire accepter que la Côte d'Ivoire va bien oh quelle Côte d'Ivoire qui va bien Côte d'Ivoire malade là c'est quoi nous voudrions donc lancer un appel à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs voilà à la main vous voudrions dire à l'État de Côte d'Ivoire à toutes les chancelleries à tous les pratiques politiques à fond à toutes les organisations d'aspects civils à Blagadiri et à toutes personnes éprisées de paix et de justice que à la fin de ce mois le 8 octobre 2022 nous appelons à des rassemblements partout sur le territoire national et à la diaspora à Blagadiri concernant la Côte d'Ivoire nous allons organiser une procession devant la résidence du noce apostolique pour lui remettre un mémo dans ce mémo là nous avons dit au noce qui est le remettant du parc qui vient de recevoir le remettant du parc qui est en Côte d'Ivoire on va le trouver là-bas le 8 à la main allez à la main c'est ça voilà on entend ça même on peut plus c'est à dire ah t'as vu nous appelons donc à des manifestations à travers le monde entier le monde entier on est là tous les Ivoiriens partout où vous serez allez-y faites-vous entendre et dites au monde entier qu'en Côte d'Ivoire il y a aussi des otages il y a des prisonniers politiques à fond on ne peut pas libérer à fond et ici en Côte d'Ivoire nous allons organiser une procession devant la résidence qui nous a posé comme je le dis qui est maintenant l'un des porte-voix des chancelleries pour que nous puissions le dire ce qui se passe vraiment en Côte d'Ivoire à moi à moi si on ne peut pas parler du fait de l'accent de la liberté d'expression mais il faut qu'on soit libre il faut qu'on soit libre c'est cela la démocratie ce sera une Côte d'Ivoire nouvelle mais on ne peut pas vous parler de Côte d'Ivoire nouvelle partout à travers le monde et nous sommes encore dans cette Côte d'Ivoire ancienne avec les anciens conflits encore c'est ça qui n'est pas bon et on ne peut pas avec le nouveau alors chers journalistes chers internautes du CV les différents directs voici donc le message que nous voudrons donc adresser à Sange de tous ceux qui nous assistent ce matin pour dire à la fin de ce mois le 8 précisément nous appelons à des rassemblements à travers le monde entier pour exiger une vraie réconciliation qui passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques par le retour des exilés pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment une nouvelle Côte d'Ivoire surtout je vous remercie merci applaudissez bra 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 applaudissez donc chers camarades le mot d'ordre d'être lancé comment banan nous on va se réunir tout à l'heure on va on va on va dégager déjà tout est prêt tout est dit après le comité d'organisation est déjà posé ici en Italie aux Etats-Unis en Suisse déjà tout est dit à Cali là-bas maintenant on va aller dans le Maghreb on va toucher la base surtout sur la Cali et puis bim c'est parti le roman l'anson c'est ça même au bébé bon au bébé bon tout le monde doit sortir il va libérer il va libérer n'a pas libéré on va mettre on va mettre les fêtes dans son dos il ne va pas croire ce qui a se passé chers camarades de l'Afrique c'est ça qu'il était venu vous porter comme message pour que vous compreniez pour que vous entendiez de vive voix Samba David parler donc ceci étant fait Alice Kélanbergé merci pour les étoiles merci mot d'ordre étant donné nous allons nous mettre au travail maintenant on va se mettre au travail pour pouvoir mettre Draman KO il faut qu'on puisse mettre Draman KO c'est ça que ça veut donc je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo pour qu'elle arrive partout et que tous les Ivoiriens tous les Africains entendent ça tous nos frères des Caraïbes entendent ça sache qu'il y a un modeur qui a été lancé en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des Ivoiriens et des Africains qui sont en détresse dans des prisons en Côte d'Ivoire il faut que tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire soient libérés c'est de ça qui est question et c'est de ça qu'il s'agit nous avons la liste des prisonniers politiques et nous allons mettre tout ça devant tout le monde nous allons dans toutes les chanceleries et vous allez voir de quoi il s'agit chers camarades ce que Waterhead allait faire à New York ce que Waterhead allait dire à Draman je pense qu'il s'est fait tard je vais aller prier le Maghrib le Maghrib est arrivé ici je vais aller faire la prière 22h30 on s'attrape je vais tout expliquer il y a un témoin pour la plainte du Mali au niveau des Nations Unies on va donner le nom on va mêler les analyses je le dis l'homme à Abat de la France Afrique a changé de nom ce n'est plus Asmi Goïta c'est maintenant Doumouya je vais vous expliquer vous allez comprendre de quoi il s'agit Alice merci encore pour les étoiles merci donc chers camarades d'Afrique sur ce continuez avec les étoiles ça contribue à mener la bataille parce que là les frères qui sont à travers la Côte d'Ivoire partout il faut qu'ils aient des banderoles des banderoles électroniques pardon des banderoles numériques il faut qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent faire ça et il faut qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent boire l'eau pendant les manifestations voilà il faut qu'on leur donne de l'argent pour que les organisations puissent manger puissent avoir le transport aller-retour puissent mobiliser puissent acheter des mégaphones ou acheter ou louer la sono pour faire la manifestation je vous dis ce n'est pas ce n'est pas petit travail ce qu'on est en train de faire là je vous le dis en vérité en vérité ce n'est pas petit travail qu'on est en train de faire donc soutenons-nous financièrement j'ai mis le lien le lien du GoFanMe en titre là vous tapez vous faites ce que vous pouvez donner merci on est ensemble à tout à l'heure merci sur ce bagbo ourien bagbo ourien bagbo ourien bagbo ourien à André Rajolina soutien à tout le monde merci ciao 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 en ensemble à André Rajolina